En Côte d'Ivoire, ce nouveau geste de réconciliation, 32 détenus pro-Bagbo ont été mis en liberté provisoire. Il s'agit de militaires mais aussi de civils qui avaient été emprisonnés pour leur implication présumée dans la crise post-électorale. Récemment, le président ivoirien Alassane Ouattara s'y était montré favorable pour favoriser le retour à la paix définitive dans le pays. Leur mise en liberté provisoire était annoncée depuis lundi soir. Mais pour des raisons administratives, ils ne quittent la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan que ce vendredi. Ses ex-détenus, au nombre de 34, sont des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Bagbo. Ses militants du Front populaire ivoirien avaient été emprisonnés suite à la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts entre décembre 2010 et avril 2011. Monsieur Géreux, j'ai dit à mes frères et sœurs, d'autres qui sont encore dedans, que l'État n'est qu'à faire une fois pour les libérer. J'espère que les choses vont avancer pour que nos amis qui sont encore incarcérés ressortent. Vraiment, on est pour la réconciliation, on est pour la paix en Côte d'Ivoire. D'après le Front populaire ivoirien, environ 800 de ses militants sont toujours incarcérés en liaison avec la crise provoquée par le refus de Laurent Bagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Draman Ouattara. Le FPI, l'ancien parti au pouvoir, considère leur maintien en détention comme un frein au processus de réconciliation nationale en marche en Côte d'Ivoire. Le leader de cette formation politique sollicite l'intervention de l'ancien président Henri Conan Bédié, le grand allié d'Alassane Ouattara. Nous avons sollicité l'implication du président Henri Conan Bédié afin que la résolution de ces problèmes puisse connaître un aboutissement heureux. Je pense que c'est une bonne rencontre qui montre que nous pouvons ensemble construire la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. La stratégie du FPI pour obtenir la libération de ces militants emprisonnés est à double détente. D'une part, le rapprochement avec le parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Conan Bédié, qui a une forte influence auprès du président Alassane Draman Ouattara. Et d'autre part, la mise en place d'une plateforme unitaire de lutte démocratique. Ce regroupement en gestation de partis de l'opposition pourrait exercer une forte pression sur le pouvoir en place.